Elle a fait Kinshasa 5h39 suite du procès Tchébeya en RDC. Hier un témoignage émouvant au procès des policiers soupçonnés de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme et de son chauffeur Fidel Bazana. On n'a jamais retrouvé le corps de Fidel Bazana et hier donc sa veuve est venue supplier à la barre qu'on lui dise la vérité et qu'on lui rende le corps de son mari. A Kinshasa Bruno Minas. Assise bien droite sur sa chaise vers le fond de la salle, Marie-Josée Hikoko Bazana n'a pas manqué une seule des 30 journées d'audience depuis le début du procès. Elle attendait et elle attend encore qu'un accusé lâche enfin la vérité sur ce qu'ils ont fait du corps de son mari. Fidel Bazana a été tué seulement parce qu'il était le chauffeur de Chebeya et qu'il ne fallait pas laisser de témoins. Appelée à s'exprimer pour la première fois à la barre, elle a supplié qu'on lui rende ses restes. Consolez-moi, je vous supplie, en édouant même les restes du corps. Même s'il s'est encore porté des traces de violence, elle fait 10 mois après, rien n'est visible. J'aimerais bien l'enterrer. Un silence de plomb s'est abattu sur la salle d'audience. Dans le box, les accusés n'ont pas bougé un cil. Sans un regard vers eux, la veuve leur a lancé un avertissement. Tous ceux qui ont participé à ce défi, au Dieu-Christ, des lois, des frais, ne trouveront pas la paix, ni la chiquette. Aussi longtemps que la justice, et rien qu'à la justice, ne sera la justice. Les chances pour la veuve de Fidel Bazana de donner une sépulture à son mari, son maigre, personne n'a rien avoué. Et les avocats de la défense vont plaider le manque de preuves. Bruno Minas qui... Les grands prophètes de la nation. J'appelle Simakila, l'Arapu, le peuple congolais. J'appelle Koukiko, la mot d'aller à mon côté. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501